bonjour mon frère on continue on veut la suite qu'est ce qui se passe c'est très très fort donc évidemment le cours dédié de l'idou nishma tous nos disparus ma maman n'est abat sifra frikha ton frère Shomo Ben David Eliezer Ben Red Moshe et Pinchas Ber Ben Moshe notre ami de la communauté bien sûr donc nous étions restés pour le dernier cours sur le fameux passage du Sifri où on nous ramène comme référence deux versets l'un qui dit si vous observez si tes fils en parlant de David observe en alliance et on rajoute pas souk sauf d'avoir à col nishma la fin des temps tout est su celui qui craint de jeu et celui qui observe ses mitzvot virgule qu'ils écolent à adam parce que ça c'est tout homme le chemin de tout homme et on était resté sur la fameuse question que les commentateurs du Sifri ont posé pourquoi rajouter ce passe-out de sauf d'avoir etailo kimye yara ben tu es potable chez mort celui qui craint de jeu et qui observe ses mitzvot ça a l'air d'être un passe-out super tenu d'accord et donc là c'était sur quoi on était resté dans le dernier cours alors le Ravolpo il va expliquer donc la suite et là le Ravolpo nous dit mais avec ce qu'on a dit précédemment tout s'éclaire comme le soleil on a la chance d'avoir un beau soleil avec beaucoup de lumière on va nous éclairer comme le soleil qui éclaire la terre et tout éclaire comme comme la lumière du soleil parce qu'en fait une vie de Ravolpo le Sifri a eu une difficulté c'est vrai qu'on a appris du passout imishmeru vanekhaberiti si te fils observe mon alliance que david ne donne le scoute de la royauté kotsadikim et pas au rechayim par rapport à sa descendance il faut qu'il soit pieux et pas des mécréants mais apparemment ça n'explique pas les choses parce que quelle serait la raison que quelqu'un qui ne serait pas de sadique ne recevrait pas de son père le sujet profond de la royauté puisque finalement il est descendant de david il est de la lignée de david et normalement ça doit suffire pour lui faire mériter le srout le mérite de la royauté et c'est pour ça que le cifre est écrit le passout kizekola adam le verset il est clair il est explicite ça veut dire quoi que ça c'est tout homme d'accord qu'est ce que ça veut dire exactement ça veut dire que celui qui ne craint pas dieu et qui n'observe pas la mitzvot n'est même pas appelé un homme n'est pas du tout un homme alors a fortiori qu'on ne peut pas le nommer descendant du roi david avant d'être descendant du roi david tu dois j'ai un homme et être un homme c'est quoi c'est d'avoir la crainte de dieu et d'observer des mitzvot donc comme le dit le raval pour avec eux avec en lettre grâce il lui manque un sujet profond un sujet essentiel essentiel oui et c'est pas que subsidiaire c'est pas que secondaire et il ne peut même pas se revendiquer descendant de david puisqu'il n'est même pas un homme et donc quel serait l'étonnement que celui qui n'est pas un homme ne peut pas recevoir de son père des capacités propres à lui d'accord donc les capacités de devenir roi alors la question qui se pose à cela pourquoi pour la kéouna mais c'est ça parce qu'on a on a vu dans la vidéo précédente que effectivement que même celui qui rachasse des koens il reçoit la kéouna de son père d'accord alors parce que dans la kéouna à propos de la prêtrise il n'y a pas le verset explicite de michmi imishmeruban et rabériti si tes fils observent une alliance on ne leur demande pas cette condition là on ne leur exige pas d'observer l'alliance de la chaîne d'accord donc ce verset change tout effectivement donc c'est pour ça que là bas on ne dit pas que le mérite n'en revient qu'aux tzadikim d'accord dans le dans la royauté on a le verset michmeruban et rabériti alors là le siffri est obligé de rajouter qu'ils écolent à adam avant même d'avoir la condition de mime imishmeruban et rabériti il faut déjà qu'il s'appelle adam d'accord et pour être appelé adam il faut l'observant des mitzvot et la crainte de dieu donc l'un donc ça il reçoit le titre d'adam entre parenthèses il reçoit le titre d'adam alors il peut éventiquer réventiquer la suite et la royauté la royauté grâce à yimishmeruban et rabériti c'est un peu c'est des pièces qu'on a sorti les unes aux autres et l'un condition de l'autre si je n'ai pas la première condition qu'ils aient qu'en adam il ne peut pas y avoir de suite il n'y a pas la revendication de malcourt et il nous dit et ça c'est la différence essentielle profonde entre la royauté la prêtrise pourquoi sont là dans la royauté dans la prêtrise on ne ramène pas le pas souk de yimishmeruban au contraire d'accord tu as expliqué qu'il ya une différence mais profondément pourquoi il ya cette grande différence entre la royauté la prêtrise alors dans la kéuna même les réchaïm koanim réchaïm ils ont mérité la kéuna pourquoi et là le raval pas nous dit parce que la kéuna la prêtrise s'insujettait elle que chacun des koanim la reçoit selon sa situation et son statut d'accord et même c'est à dire c'est à dire même lorsqu'il est à un niveau très bas d'accord le fait qu'il soit coin ça va ça va l'élever la personne ça va l'élever on l'a vu parce que oui le fait qu'une personne elle va se dire ah je suis cohen j'ai des et j'ai des obligations envers la communauté même et on en a vu combien de koanim on a vu moi j'en vois dans ma communauté qui qui se sentent obligés oui c'est même pas obligé c'est pas le mauvais c'est le mauvais terme ils se sentent un peu de vables en fait investi alors ils disent non il faut que je fasse quelque chose voilà il faut que je m'améliore quoi quand on les fait monter à la torah pour faire birka de koanim évidemment ils se disent pas possible on doit se sentir à la hauteur extraordinaire donc dans la kéuna le fait même qu'il soit coin ça va l'élever ça va entraîner chez lui une forme de d'envie de désir de s'élever d'accord et donc même celui qui n'est pas casher de base il mérite à kéuna d'accord parce que ça ça le fait avancer et ça lui sacré chez lui quelque chose d'élevé d'accord c'est pour ça que la paracha qui parle du compte des koanim ça commence aussi par le nom de naso naso qui veut dire élève élève les koanim qui dit ça naso exact c'est les élever le fait même qu'il soit coin il est élevé je rappellerai cette histoire que qu'on a raconté à propos du rabbi on arrive on a déjà rapporté quand jour il ya un cohen voilà car on s'est là là il faut la raconter alors il ya un coin qui a été vous renvoie voir le rabbi et ce coin à cette époque là il faisait pas encore grand chose au niveau de torah mis votent bon le rabbi l'a reçu dans son bureau bas ou hachem c'est à l'époque encore le rabbi reçoit dans son bureau après la compte il continue à recevoir mais il ya tellement de gens qui viennent donc ça c'est d'une manière différente pour qu'ils puissent recevoir tout le monde je ferme la parenthèse ce cohen dans le bureau du rabbi le rabbi lui dit ils lui montrent tous les sfarim de torah tous les livres de torah qu'il ya dans le bureau le rabbi lui tous ces sfarim qui sont là je les ai tous étudiés il n'a pas dit ça pour impressionner la personne jamais le rabbi se vante il dit à cette personne tout ça je les connais par coeur je les ai tous étudiés mais le titre que vous avez de cohen ça je peux je peux pas l'obtenir je pourrais pas jamais l'obtenir la salle a élevé d'un coup d'un coup c'est de la folie alors que la royauté oui ne peut se révéler que chez celui qui a les capacités qui lui montre qu'il est capable d'amener la royauté concrètement dans sa vie en fait dans des actes quotidien dans sa vie puisque le sujet du roi il l'ouvre des guillemets c'est je vais le dire en hébreu et le traduire parce que oui oui important chez qui est magamato ou marchafto que son son aspiration et sa pensée c'est les harim data et met d'élever la religion de vérité ou le malo taolam tzedek et de remplir le monde de justice mais l'isbord 0 à l'eshaïm et de briser la force des mauvais ou l'aila kham et de faire les combats de dieu ça c'est le travail du roi oui donc pour ça rétablir la justice oui le contraire il tombe tout seul après et voilà et donc combattre les guerres d'hachem comment il peut les faire s'il n'a pas la comme le rambam et le maïmonide dit dans le chapitre 4 des rois et donc comment pourrait le faire quelqu'un qui n'est pas cachère d'accord et c'est ça qu'on dit dans le siffri dont la berit chenecheta laaron grande plus grande est l'alliance qui a été donnée à aaron la prêtrise plus que l'alliance que david a reçu la royauté d'accord en quoi c'est plus grand et puisque normalement le critère de malhout de royauté est plus sévère que celui de la prêtrise on aurait dû dire que la guet la malhout est plus grande oui dans quel sens la kéouna la prêtrise est plus grande que la royauté c'est que sa grandeur c'est qu'elle descend très très bas et donc ça voulait ça veut dire que dans sa racine elle est plus haute puisqu'on connaît nos principes que tout ce qu'est beau des sens où le juin donc si des coins nîmes ça peut descendre la prêtrise jusqu'au plus bas chez des réchanges des coins nîmes ça veut dire que dans la racine en haut elle est plus haute même que la malhout et c'est pour ça qu'elle peut s'adapter à tout le monde et maintenant nous dit de la volpeau va bien comprendre la une une à l'arra du rambam maïmonide nous dit cohen chenitral lb avad un cohen qui s'est rendu ralal donc qui a profané son statut exemple normalement quoi ne doit pas se marier avec une vie alors c'est alors celui qui a choisi de profaner son statut malheureusement on connaît des gens qui par amour ont préféré ddc leur statut de cohen parce qu'ils ne comprennent pas bien sûr d'accord et rambam nous dit qu'un coin comme celui ci qui a qui a donc perdu qui a profané son statut de cohen et qui a décidé malgré tout de servir dans le bête amigdash d'accord alors puisqu'il a perdu son statut de cohen ne peut plus servir ah oui parce que là c'est il est plus cohen en fait on peut plus d'appeler cohen voilà alors malgré tout nous dit avodato kshira même qu'il n'a pas fait comme il faut son service de cohen dans le bête amigdash il est caché c'est bizarre ouais c'est incroyable et le rabbi explique et encore une fois on voit ici d'amour que le rabbi porte à chaque à chacun d'accord parce que l'explication c'est que puisque la kéuna et c'est une chose qui appartient à l'essence même du cohen c'est dans sa son adn dans sa personnalité qu'il est cohen oui même l'action qui a fait qu'il a qui l'a profané son statut de cohen ne change pas son essence cohen il est cohen il continue d'être bien sûr c'est un cohen à vie il peut pas alors dans les faits il perd son son titre mais sa personnalité son essence c'est ça il n'y reste pas donc il peut continuer à servir très bien et comme l'exemple à propos du judaïsme de la judaïté quelqu'un qui décide de que dieu préserve de de perdre sa religion juive de se convertir à autre chose ouais il garde sa judaïté il peut il peut pas enlever son papa c'est pour l'éternité d'israël a fallu piche et rata israël un juif même lorsqu'il a fauteuil il reste un israël il reste un juif ça beaucoup ne le savent pas mais c'est un essentiel de le savoir mais de le faire savoir et de le faire savoir même quelqu'un qui a décidé de se convertir que dieu préserve à une autre religion que le judaïsme il reste juif pour l'éternité ça fonctionne pas toutes vos blagues tout ça c'est dans la kéuna comme dans la règle du judaïsme parcours de la mal route la royauté de david oui le fait que david ne l'a fait mérité coach et rime co coca cher de sa descendance ça veut dire que même que le créateur à mal route que la couronne royale fait partie de l'essence même de david alors si ça fait partie de son essence tu pourrais dire pareil que oui il le perd pas il pouvait pas le perdre ouais oui mais non mais cette à 6 minutes cette essence même ne s'attire ne se descend mais sans que c'est chez fils casher ça parce que voilà parce que lui paraissant par définition il a décidé de ne la faire mériter qu'aux enfants cachés donc l'on parle du roi david roi david c'est ça d'accord ouais alors et il dit entre parenthèses mais dans sa même la promesse a été que sa descendance sera éternelle et que la royauté ne sera pas coupé de chez lui donc a priori c'est extraordinaire là oui on avait enfin personnellement je l'avais qu'on peut jamais compris d'accord maintenant je comprends pourquoi c'est nécessaire qui dit ça oui ce qu'on pourrait dire mais si tous ils sont pas cachés effectivement on peut être sûr que la royauté elle va durer et oui elle n'a pas ce qu'on n'en a qu'à l'heure et de riz douche mondiale ceci par le fait que david a mérité qu'est hermalle route à courant de la royauté l'éternité de sa royauté elle elle reste qu'il ne pourra qu'elle jamais elle s'effacera d'accord et donc finalement ça va amener qu'il y aura un mêler casher un roi digne de sa descendance qui va me rattrape la royauté à recevoir ça veut dire que même si dans la descendance de david à une génération quelconque donnée il y aurait peu des réchaïm on pourrait dire c'est finir à ce vichon alors alors peut-être qu'à ce moment là effectivement il n'y aura pas de roi mais la promesse que hachem lui a fait c'est que quoi qu'il arrive à un moment il y a quelqu'un qui ça va se réaliser il n'y a qu'un quelqu'un qui s'occupe il aura besoin il sera et non non il sera oui tu arrisera un hâte mais bien sûr tu arrisera un homme donc il y en aura un qui va sortir oui casher entièrement quand même le mail et ramos ya comme on expliquera plus loin j'ai hâte de assez fort extraordinaire et donc il termine et avec ça on va comprendre ce que ce que rambam souligne mais l'ozaha et la lak shérim que pour les gens cachés d'accord il aurait pu utiliser le terme de hier et chamayim ce qu'ils ont la crainte de dieu quelle différence faut-il faire entre kacher et hier et chamayim et il n'a pas d'écrit mais l'ozaha et l'aller et chamayim à ceux qui craignent dieu comme on a comme il a dit au début de la lafa parce qu'il ya une différence simple entre quelqu'un qu'on définit comme n'étant pas hier et chamayim qui n'a pas la crainte de dieu ou si on va dire de lui qui n'est pas caché c'est quoi la différence c'est quoi hier et chamayim avoir la crainte de dieu c'est sa définition sur la situation d'une personne dans l'observance de la torah et des mitzvot et dans des forces profondes qu'il a ce que ce soit intellectuelle ou ses forces demi d'hôtes c'est ses qualités humaines d'accord c'est fort c'est mis à lui ça en fait c'est d'accord donc hier et chamayim on peut ne pas être hier et chamayim aujourd'hui est et l'être demain pourquoi parce qu'on a changé de défis de statut de situation dans notre observance et on va décider de ça vous mettre un rat sonne en marche voilà de révéder ça par contre ne pas être caché c'est une définition sur l'essence même de la personne d'accord alors qu'est ce que ça veut dire que ça veut dire ne pas être caché oui alors parce qu'il n'est pas hier et chamayim dans ses forces extérieures oui alors intérieurement il est devenu complètement et nos cachers ne pas être caché d'accord attend répète parce qu'il est parce que extérieurement extérieurement il n'a pas sa tirage le chamayim il ne il va devenir intérieurement il va être défini pas valable pas caché oui pourquoi parce qu'il n'a rien développé qui va lui permettre de changer et donc il n'est pas caché d'accord d'accord mais la reine et c'est pourquoi lorsque rambam vient dire que david n'a fait mériter sa coque chérie il veut souligner aussi la raison pour laquelle celui qui n'a pas la crainte de dieu il ne peut pas mériter dans le sujet essentiel de la royauté que qu'avait son père et donc la rambam il est obligé d'ex de souligner que celui qui n'a pas la crainte de dieu il n'est pas caché ça veut dire qu'il manque chez lui un sujet essentiel et ce manque là l'empêche de recevoir kéter malgré terre mal route que dit qu'il y avait chez son chez son père et c'est ça qu'on nous dit le lien avec le cifri qu'ils aient qui dit qu'ils aient que la dame ça c'est tout temps il ne peut pas être appelé adam parce que extérieurement il a révélé qu'il n'avait pas la crainte de dieu donc intermédiairement il a révélé qu'il n'est pas que la chair et donc il ne peut pas mériter le la royauté alors il a dit tout à l'heure la volpeau ça va être expliqué d'une manière transparente c'est ce qu'on veut voir cette démonstration extraordinaire l'extraordinaire et qui amène la ramachia pour les fois schéma au grave amen commentant des merveilles de la guéoula tout de suite même la même des bonnes nouvelles à suivre